Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël, bonne année 2020. Nous rentrons dans la décennie de 2020. Bonjour à tous, n'hésitez pas de me dire bonjour, d'écrire bonjour, d'écrire vos voeux également. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Aidez-moi à partager cette vidéo. Je suis en train de la partager. Bonjour Justine, bonjour, Rokia Fofana, comment vas-tu? Facebook. Bon, je vais partager la vidéo. Bonjour à vous tous. Excusez-moi, je dois partager la vidéo sur mes différentes pages. Si vous pouvez également la partager de votre côté, ce sera une bonne chose. Est-ce que vous écoutez la chanson qui est en train de passer là? C'est ma chanson du moment, ma chanson de puissance. Vraiment, quand je veux rentrer dans l'adoration là, c'est ça que je mets. Il veut nous entendre, tout le monde le fonds en plan. Yahweh, 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 Yahweh. Envoie cette gamme, chanson à la bosse. Tout le monde, Seigneur, tout le monde, Seigneur. Tu es ma chanson du monde. Comment vous allez? Joyeux Noël à chacun et à chacune d'entre vous. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est vraiment l'opportunité pour moi de rendre grâce à Dieu, de vous avoir. D'avoir cette communauté, d'avoir toutes ces personnes qui sont avec moi. Bonjour, Jolie Zahra. Lea Tchato. Coucou, Fernand. Elsa Chosem, joyeux Noël. Merci beaucoup. Bonne année par anticipation. Merci. Merci, merci à vous toutes. Alors, on va commencer. Ce que j'ai appris de 2019. En fait, 2019 a été une année particulière pour moi. 2019 a été une année pleine de rebondissements à chaque niveau pour moi. La dernière fois, nous avons parlé des affaires. J'ai donné ce que j'ai retenu beaucoup plus sur les affaires. Mais aujourd'hui, je vais parler de la vie. J'aime souvent dire à ceux qui m'écoutent que le secret des victorieux, le secret des champions se trouve dans leur histoire. Si tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un fait pour être victorieux dans son mariage, pour être victorieux dans ses affaires, pour être victorieux dans sa vie de chaque jour, ne va pas copier ce que tu vois. Mais cherche son histoire. Cherche ce qui est à l'intérieur de son histoire. Parce que son secret se trouve dans son histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans ce sens-là. Quand vous allez sortir de ce live, je vous assure que vous allez aborder 2020 avec une puissance extraordinaire. Avec pas seulement la motivation, parce que la motivation, en fait, ça te permet de commencer quelque chose. Mais ce n'est pas la motivation qui te fait arriver à ta fin. Beaucoup parmi vous, vous avez souvent tellement de motivation et tout. Mais ce n'est pas ça qui vous fait réaliser les choses. C'est la connaissance et l'engagement qui va te permettre d'arriver au prochain niveau. Et dans ce live, je veux atteindre cet objectif avec toi. Confimez si ma musique est en train de vous déranger. Si ça vous empêche de m'entendre comme il faut, signalez-moi dans les messages. Mais si vous m'entendez très bien, il n'y a pas de problème. Si ça vous baisse aussi, un peu, il n'y a pas de problème. On va continuer comme ça. Et un matin, il y a des traditional colors. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment les couleurs de chenoux. Tu vois, ça me rappelle mon identité culturelle. D'où je viens et tout. Et ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Donc, j'ai reservé des petites choses pour vous. Et déjà, je vais vous dire merci encore. Merci pour votre fidélité. Merci pour les personnes dont l'année passée, à cette même période, était proche de moi. Parce qu'il y a un groupe de personnes, vous allez vous reconnaître. L'année passée, vous étiez proche de moi à cette période. Vous avez prié pour moi. Vous avez soupiré au pied de Dieu pour moi. Vous êtes allé dans l'intercession pour moi. On a combattu et nous avons remporté le combat. Nous avons gagné. En cette période, je fête un an de mariage avec mon mari. Et ça a été un an de percée, un an de grâce de Dieu, un an de lune de miel constante, un an de bonheur. Et je prie, je rends grâce à Dieu pour ça. Et ma prière, c'est que l'année prochaine, à la même période, à cette même période, qu'il y ait beaucoup parmi vous qui soient en train de rendre le même témoignage. Ma prière, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs personnes aussi qui puissent posséder cette grâce du mariage. Quelle que soit ta situation présente, quelle que soit ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la montagne qui est devant toi, quelle que soit le Goliath qui est devant toi et qui t'empêche, qui empêche selon toi, selon tes yeux, à vivre, à rentrer dans cette saison de gloire que toute femme devrait profiter, que toute femme devrait connaître. L'année passée, je me rappelle, après mon mariage, j'ai une femme, je ne vais pas aller dans plus de détails que ça, mais j'ai une femme qui est venue. Elle m'a dit, Matt, j'aimerais se soumettre dans ta vie. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, j'ai vu tes batailles, j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai vu ta victoire. Tu as réussi, tu t'es marié, mais c'est une victoire. Il faut avoir fait ce parcours avec toi pour comprendre que c'est une victoire et j'aimerais se soumettre dans ta vie. Parce que j'aimerais que cette même grâce coule dans ma vie. Quand j'ai vu ça, je voulais lui dire, pardon, garde ta cimence. Garde ta cimence, mais je vais prier pour toi. J'ai prié pour cette femme. Prié. Et durant toute l'année, je me suis tenue à la brèche. Quand je dis tenue à la brèche, c'est au sens propre du thème. Je me suis tenue à la brèche, combattue. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, elle-même, elle se marie. Demain, elle-même, elle se marie. Après avoir traversé, mais vraiment, des étapes. Après avoir tué des Goliaths devant nous. Quand je dis Goliaths, c'est vraiment des Goliaths. Et quand je vois ça, je dis, la parole de Dieu est vérité. Si tu es ici et que tu doutes encore. Si tu es ici et que peut-être que tu t'attends à une certaine grâce. Et puis, tu te demandes, est-ce que c'est possible ? Je veux te dire que ce live est pour toi. Je veux te dire que je suis ici là pour toi. Parce que je crois. Je crois à la providence divine. Je crois que Dieu utilise d'autres personnes pour bénir d'autres. Je crois que la parole, quand tu entends une certaine parole, quand tu es dans un certain environnement, ça transforme ta vie. Et c'est pour cela que je vais même commencer mon live vraiment en déchargeant cette grâce du mariage. Je suis certaine qu'ils sont ici là. Que l'année prochaine, à la même période, que tu sois en train de célébrer ton mariage. Que tu sois en train de rendre grâce à Dieu pour ta grâce. Parce que tu es une fille de Dieu. Bon, on ne va pas rentrer dans trop d'émotions. Parce que vous savez, je vais commencer à pleurer ici. On va continuer notre live. Mais sincèrement, je vous assure, je suis pleine de reconnaissance dans mon cœur. Et pleine de gratitude devant ce que Dieu peut faire quand tu te confies effectivement en Lui. Quand c'est Lui ton rempart, ton bouclier. Tu vivras la saison de gloire. Ok. Ce que j'ai appris en 2019, comme je vous ai dit, le secret des champions se trouve dans leur histoire. Si tu veux être une femme victorieuse, je m'adresse beaucoup plus aux femmes sur cette page, c'est vrai. Merci à vous de partager le live. A celles qui sont en train de partager, je vous remercie déjà. Si tu as l'intention d'être une femme victorieuse, si tu as l'intention d'être une femme qui va à des hauteurs, qui va à une autre dimension de gloire, tu dois comprendre que ton secret se trouve dans tes batailles. Ton secret se trouve dans ton parcours, dans tes histoires, dans ce que tu fais au quotidien. La Bible dit, « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de sa propre bouche. » Ça, c'est une parole sur laquelle j'ai beaucoup médité en 2019. Et je me suis forcée à comprendre l'essence de cette parole pour pouvoir me bâtir en tant que femme, en tant que leader et en tant qu'épouse. Épouse, où règne la grâce, le succès dans sa maison. Je vous assure que avoir une vie de grâce, une vie de puissance, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas garanti. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des réalités que tu dois prendre au corps avec toi, que tu dois t'obliger même à comprendre. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de sa propre bouche, de ses propres mains. J'ai compris en 2019 que si tu veux être une femme de puissance, tu dois pouvoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Si tu veux être une femme d'espoir, tu dois savoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Mais ta capacité à contrôler ce qui sort de ta bouche est intimement liée à ta capacité à contrôler tes émotions. Ce qui tue les femmes aujourd'hui et ce qui bloque certaines destinées aujourd'hui, c'est l'incapacité de certaines personnes à contrôler leurs émotions. Il y a plusieurs personnes qui, du coup de l'émotion, parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un t'a fait des choses et tout, de ta bouche sortent ta propre condamnation. De ta bouche, sortent des paroles que si on te met en condition normale, tu vas te demander est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai sorti ça de ma bouche? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je dise une chose pareille? Mais tu l'as dit parce que tu es incapable de contrôler tes émotions, parce que tu es incapable de fermer ta bouche quand tout va mal. La femme sage bâtit sa maison et l'incensé la renverse de sa propre bouche. En 2019, j'ai compris que dès le jour où je suis rentrée dans... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai même pas trop envie de dire parce que mon mari est à côté. Mais je vais quand même parler parce que je dois enseigner. Dès le jour où je suis rentrée dans la maison de mon mari, j'ai compris une chose. que si j'avais l'intention d'emmener ce mariage à la dimension à laquelle j'ai prié avant de mettre mes pieds, avant de dire oui. Il y a une chose que je devais comprendre, c'est de fermer ma bouche. Tu comprends ça? Il y a une chose que je devais comprendre, c'est d'apprendre à fermer ma bouche. Parce que je vous assure que ce que Dieu a donné à la femme, c'est de savoir trop parler. Quand les femmes se retrouvent, même s'il y a deuil, elles vont trouver le moyen de faire le congossa. Je dis que même s'il y a deuil, elles vont trouver le moyen de parler, de faire le congossa, de bavarder jusqu'à rire aux éclats. C'est ça le propre de la femme. La femme sait parler. Et quand tu piétines un peu une femme, que tu te retrouves dans une situation où tu l'as un peu piqué, comme disent certaines, « Oh my God ! » Elle va parler, tu vas te demander si c'est la même femme calmeuse que tu as vue il y avait quelques secondes. Elle va te remettre à ta place. Et il y a certaines femmes que lorsqu'elles rentrent à ce niveau-là, elles s'en foutent de la personne qui est devant elles. Elles vont parler, c'est après qu'elles vont regretter que « Hey, qu'est-ce que j'étais même en train de dire ? » Pourquoi je suis même allée jusqu'à cette dimension ? Mais elles auront déjà parlé. Elles auront déjà parlé. En 2019, j'ai compris que si j'avais l'intention d'être cette femme du Proverbe 31 dans ma maison, d'être célébrée par mon mari et par toutes les personnes qui rentrent dans ma maison, je devais apprendre à fermer ma bouche. Je vous assure qu'aucun mariage n'est parfait. Aucun mariage c'est toujours si quelqu'un te dit que dans son mariage c'est toujours « Bébé, chéri, hé 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 » la personne te ment les yeux ouverts. Aucun mariage n'est toujours en fait splendide. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Nous connaissons tous des périodes, des moments où on ne s'entend pas sur certaines choses. Nous connaissons tous des moments où il y a divergence d'opinion, des moments où on ne s'accorde pas et pendant ces moments il y a les vrais visages qui vont sortir. Pendant ces moments comment tu te comportes ? Il y en a que avec vos bouches vous avez déjà tué vos maris jusqu'à ils sont même enterrés mais ils sont dans ce qu'on voit là c'est la carapace mais l'homme est déjà enterré. tu l'as déjà insulté aller et retour qu'il se demande même ce que lui-même il se demande ce qu'il fait dans la maison là. Il y en a parmi vous que l'homme lui-même dit que je vis avec un homme à cause de ta bouche à cause de ce qu'il fait de ce que tu fais. Lui-même il dit que je ne savais pas que j'avais épousé un homme enveloppé en femme parce que tes paroles en fait c'est la façon de le traiter. J'ai compris en 2019 que si tu as l'intention de prospérer dans ta maison en tant que femme tu dois être une femme qui contrôle ses émotions parce que tout ça ça part de l'émotion ça part du fait que tu te sentes blessée quelque part tu te sentes touchée quelque part tu te sentes peut-être anéantie quelque part et tu veux réagir et parce que tu veux réagir tu exprimes certaines choses avec la colère tu ne connais pas gérer ta colère dans la colère tu envoies des imprécations dans ta maison dans la colère tu envoies certaines paroles même de malédiction dans ta maison dans la colère tu en fait tu bloques la destinée de ton foyer sans t'en rendre compte parce que tu es en colère et ça ce n'est pas seulement dans le foyer parce que ok dans le foyer après vous allez vous entendre il y a certaines parmi vous que vous avez bloqué certaines de vos relations qui devaient vous propulser parce que la colère vous a dirigé dans la colère une relation qui t'a béni hier tu allais bloquer cette relation parce que tu t'es sentie blessée je répète le secret je répète écoute il y a Elzégui le poids au moins ne t'inquiète pas on va gérer on va gérer le poids la plus tard donc le secret des champions se trouve dans leur histoire comment est-ce qu'ils gèrent les choses à chaque jour comment est-ce qu'ils traversent les batailles qui se trouvent devant eux à chaque jour aucune vie n'est rose aucun parcours n'est rose mais nous tous nous devons triompher et ta capacité à triompher dépend de ta capacité à contrôler ta colère à contrôler tes émotions quand tu te trouves devant une certaine situation il y en a ici parmi vous que vous insultez même les gens qui vous ont béni parce que vous êtes en colère vous insultez les gens que vous ne connaissez même pas tu rencontres une personne la personne c'est peut-être mal comportée ou bien les circonstances font que ok ça ne se passe pas bien mais tu sors des paroles et tu oublies que demain c'est cette personne qui peut te sortir du trou tu oublies que demain cette même personne tu peux la rencontrer dans d'autres circonstances et c'est elle qui va te sortir du trou la femme sage bâtit sa maison quand on dit la femme sage bâtit sa maison c'est qu'elle bâtit sa vie elle bâtit sa destinée elle bâtit sa dynastie il y en a ici parmi vous vous avez bloqué l'avenir de vos enfants à cause de vos bouches je vais vous raconter l'histoire de la dame dans la bible qui se retrouve à la fête à un anniversaire et sa fille danse tellement bien et celui qui avait organisé j'ai oublié un peu les thèmes des fois quand tu fais le live comme ça là parce que tu parles tu oublies ces thèmes mots donc si vous pouvez me rappeler un peu les noms pour que je puisse prononcer les noms de ceux qui étaient dans cette histoire là donc sa fille danse tellement bien que celui qui avait organisé la fête il dit je veux te recompenser dis moi ce que tu veux même si tu demandes la moitié du royaume je te le donne il a pris l'engagement solennel devant les autres personnes il était lié c'était une possibilité pour cette jeune fille d'écrire son nom de façon remarquable et respectueuse dans l'histoire de cette nation et dans l'histoire même des générations à venir c'était l'opportunité pour elle de devenir extrêmement riche extrêmement prospère c'était l'opportunité pour elle de transformer la destinée la destinée de sa famille de sa dynastie même pour toujours s'il vous plaît si vous vous rappelez des noms écrivez dans les commentaires je vais je vais les dire c'était son opportunité mais il a fallu une femme colérique à côté d'elle qui est sa mère il a fallu une femme qui ne connait pas pardonner il a fallu une femme remplie d'amertume à côté d'elle le roi Hérode merci beaucoup Annie Ambassa merci le roi Hérode l'histoire du roi Hérode il a fallu une femme à côté d'elle remplie d'animosité et qui n'avait pas la sagesse de garder son animosité pour elle seule qui a fallu qu'elle transmette ça de génération en génération la mère a conseillé à sa fille de demander au lieu de demander la moitié du royaume de demander plutôt la tête de Jean Baptiste vous vous rendez compte de ça ? ça c'est ce que la colère peut faire ça c'est ce que les intentions mal gérées ça c'est ce que l'animosité des émotions peut créer en une personne vous allez dire que la tête de Jean Baptiste c'est ce que vous même vous faites des fois vous dites que ah over my dead body I will not let you go c'est dès que sur mon cadavre que cette chose va se réaliser vous prononcez souvent certaines paroles comme ça vous parlez souvent comme ça vous croyez que vous êtes différente de cette femme là la femme d'Erodia voilà vous croyez que vous êtes différente d'elle elle a dit ma fille tu ne vas pas demander la moitié du royaume mais tu vas plutôt demander la tête de Jean Baptiste tu vas demander la tête de celui qui me rend mal à l'aise tu vas demander la tête de celui là que je n'arrive pas à pardonner tu vas demander le malheur de la personne que je ne supporte pas auprès de moi vous vous reconnaissez il y a certaines personnes que vous n'êtes pas à l'aise de voir leur succès vous ne supportez pas voir leur photo sur Facebook où ils sont contents vous ne supportez pas de voir les vidéos ou bien leur statut WhatsApp où ils sont contents vous préférez les bloquer vous n'êtes pas loin de cette femme là si on vous donnait l'opportunité de décider de leur sort vous allez certainement demander leur tête certainement demander leur malheur vous n'êtes pas loin pourquoi ? parce que tu n'arrives pas à pardonner pourquoi ? parce que tu n'arrives même pas à accepter la vérité parce que des fois c'est ça c'est un problème que la personne te rend tellement face à te montre tellement ton échec quand tu vois la personne tu vois le miroir de ton échec tu vois le miroir de tes failles tu vois ce que tu n'as pas pu réaliser et cette personne a réalisé tu vois ce que tu n'as pas pu atteindre et cette personne a atteint et ça te rend extrêmement mal à l'aise ça te met hors de toi et tu dis c'est sa tête que je veux si une opportunité se présente devant moi c'est ça que je vais demander la dame ce qui est encore pire avec cette dame c'est que je vais parler ici aux parents il y a des histoires dans vos vies qui ne doivent pas aller chez vos enfants il y a des des batailles que vous avez eues dans vos vies avec vos soeurs avec vos frères avec des personnes dans vos vies qui ne doivent pas être transférées à vos enfants mais cette femme manquait de sagesse ok tu ne t'entendais pas avec Jean-Baptiste mais tu aurais pu décider que cette animosité cette bataille allait se limiter à votre génération à votre niveau mais elle a choisi de transmettre ça à sa fille de transmettre ça au niveau de sa fille d'aller que ça aille de génération en génération et c'est ce que certains familles vous vous faites tu as des problèmes avec ta soeur tu as des problèmes avec ton frère ça devient le problème de vos enfants également vos enfants ne peuvent plus se parler vous ne pouvez plus et c'est comme ça que les familles se divisent c'est comme ça que les amitiés se divisent moi j'ai vu j'ai expérimenté ça moi j'ai vécu dans une maison des choses de la vie c'est que dans une maison il y avait deux femmes adultes j'ai expérimenté ça deux femmes adultes et ce qui est souvent bizarre c'est que ce sont des gens qui disent que vous craignez qui disent qu'elles craignent Dieu des femmes qui vont à l'église chaque matin à la messe du matin vous partez à l'église chaque matin mais vous n'arrivez pas à pardonner chaque matin vous allez à l'église vous priez Dieu chaque matin mais lorsqu'il s'agit des sujets tangibles lorsqu'il s'agit des sujets où effectivement on doit voir le résultat de tes prières tu dis over my dead body tu dis over my dead body ça veut dire que tu parles exactement comme cette femme d'Hérodiaze qui dit que je ne laisserai pas ça passer sinon je veux sa tête je ne laisserai pas ça passer je veux sa tête pour en finir avec lui c'est ce que tu fais en d'autres thèmes d'une autre façon et ce qui est bizarre c'est que beaucoup de gens dans cette situation on ne peut même pas vous parler on ne peut pas vous parler on ne peut pas vous dire que ce que tu es en train de faire là tu le fais mal ce que tu fais là tu le fais mal tu transmets ton animosité à tes enfants pour qu'ils détestent la personne que tu détestes tu transmets ta colère à tes enfants pour qu'ils soient ennemis de tes ennemis mais tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait cette fille qui dansait elle avait l'opportunité de sa vie d'être célébrée de génération en génération elle avait l'opportunité de sa vie d'être marquée peut-être même de trouver son mari le jour là bien sûr parce que c'était une fête où il y avait les rois il y avait les personnes élevées en dignité c'était une fête où il y avait des personnes remarquables ce jour là même si elle disait que c'est son mari qu'elle veut avoir elle allait pouvoir elle allait avoir ce mari là si elle disait qu'elle veut la moitié du royaume elle allait avoir mais il a fallu il a fallu qu'elle écoute sa mère et que sa mère lui transmette son animosité aujourd'hui quel est le crédit qu'on donne à cette famille aujourd'hui quand on cite cette famille ce n'est pas en bien mais c'est plutôt en mal aujourd'hui il y a même des gens qui ont décidé de ne plus fêter les anniversaires à cause de cette histoire là bien sûr quand j'étais au lycée j'avais une amie comme ça dans leur religion on ne fêtait pas les anniversaires à cause de cette histoire vous voyez comment l'incapacité à gérer les émotions l'incapacité à gérer l'animosité peut transformer les gens négativement il y a Flo qui dit Pritch si j'écoutais ma mère je ne parlerais plus à aucune tante ni oncle know all you are talking about tout ça c'est le manque de pardon la médecine oui et ce que j'aimerais dire à certaines femmes qui sont chrétiennes je vous rappelle encore que le secret des champions se trouve dans leur histoire j'aimerais vous parler vous savez le Goliath que tu n'arrives pas à renverser dans ta vie tu le transmets à tes enfants tu te retransmets cette bataille là à tes enfants le Goliath que tu n'arrives je répète le Goliath que tu n'arrives pas à renverser dans ta vie tu le retransmets à tes enfants c'est la raison pour laquelle si tu observes bien les difficultés que tu as vécues dans ta jeunesse pour celles qui sont un peu avancées en âge qui sont en train de m'écouter là faites une rétrospective quand tu es un peu avancé avancé en âge tu vas te rendre compte que les batailles que tu as vécues dans ta jeunesse et que tu n'as pas remportées tes enfants sont en train de vivre les mêmes batailles dans leur jeunesse tes enfants sont en train de vivre les mêmes batailles dans leur jeunesse le jour où j'ai compris ça j'ai décidé que je ne vois pas je vais tout faire pour que les batailles que je rencontre devant moi je les remporte parce que je n'ai pas l'intention de donner du travail à mes enfants je n'ai pas l'intention de les mettre dans des difficultés merci à ceux qui partagent la vidéo j'apprécie vraiment quand tu décides de vivre dans la division tu tolères la division auprès de toi tu tolères la division auprès avec les personnes que Dieu a mis auprès de toi tu tolères la division entre tes frères et tes soeurs c'est exactement ce que tes enfants auront quelle est la mère qui aimerait voir ses enfants se déchirer quelle est la mère qui aimerait voir ses enfants lutter entre eux quelle est la mère qui aimerait voir ses enfants ne pas se parler ça veut dire que ta dynastie s'est brisée on ne peut même plus parler de dynastie ça veut dire que le fruit de tes entrailles vit dans la division totale quel est ton profit mais sache que c'est ce que toi-même tu auras semé c'est ce que toi-même tu auras semé parce que tu auras décidé à un moment donné de ta vie de ne pas payer le prix pour renverser ce Goliath devant toi et je vous assure que ça ce n'est pas le problème des païens ce sont les chrétiens eux-mêmes qui rencontrent ce genre de problème des fois je me mets à la place de Dieu je dis que franchement je ne sais pas ce qui essuie souvent les larmes de Dieu sincèrement je ne sais pas ce qui essuie souvent ces larmes parce que ce que je vois souvent je sais être un chrétien ça me dépasse les païens comprennent mieux ces choses-ci que nous les chrétiens tu vas arriver dans la vie des païens tu vas voir comment quand il sait que cette personne c'est ma personne il fait l'effort de rester en paix avec cette personne-là il fait l'effort de transmettre l'unité dans sa propre maison mais nous autres les chrétiens tes sensations sont plus importantes ce que tu ressens dans ton coeur la personne on m'a mal parlé je vais te prouver qu'on ne me parle pas comme ça je vais te prouver qu'on ne peut pas me parler comme ça et que j'accepte eux toi qui ? toi qui ? ce qu'on a fait à Jésus sur la croix s'il fallait qu'il parle comme ça toi et moi nous serons où aujourd'hui ? nous serons où aujourd'hui ? je vais te prouver qu'on ne me traite pas comme ça ça c'est le propre de certaines femmes chrétiennes que j'ai entendues et quand j'entends ça je dis que tu n'es même pas chrétienne tu n'es pas chrétienne tu dois arrêter de dire que tu es chrétienne parce que tu pêches encore plus et tu amènes encore d'autres personnes à pêcher parce que le païen de son côté il va se placer il va dire que si c'est ça être chrétien mieux je reste où je suis si c'est ça être chrétien mieux je reste où je suis je ne vais pas ajouter les problèmes à ma vie pour rien tu n'es pas chrétienne tu n'as même pas le droit d'ouvrir ta bouche et de dire que tu es chrétienne je vous en supplie c'est la vérité être chrétien ce n'est pas de passer les nuits à prier ce n'est pas de jeûner jeûner sans fin ça c'est la pratique mais ce n'est pas le coeur c'est la pratique ce n'est pas le coeur et il faut que certaines personnes apprennent ça et il faut que ce genre de message arrive ce sont les messages qui font mal ça picote ça pique trop mais ça doit passer c'est une pilule qu'on doit avaler la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de sa propre bouche avec ta propre bouche tu peux construire ta destinée comme tu peux la renverser avec ta propre bouche tu peux décider que ta décennie 2020 2030 ce sera une décennie de gloire avec ta propre bouche tu peux décider que tu vas arriver tu vas percer c'est un mystère en 2020 tu vas arriver à des saisons de gloire en 2020 par ta propre bouche et ça va passer par ta capacité à contrôler tes émotions quand tu traverses des moments difficiles vaut mieux te taire que de dire des choses que tu ne pourras pas supporter quand tu es devant des situations difficiles et que toutes les langues se lèvent contre toi et que tout le monde se lève contre toi souviens-toi de ton identité de fille de Dieu et tais-toi la femme sage bâtit sa maison souviens-toi de qui est-ce que tu es vraiment et tais-toi une femme chrétienne ne gagne pas ses combats par la bouche qui parle trop une femme qui connait qui est-ce qu'elle est ne gagne pas ses combats dans la difficulté avec avec l'animosité de la bouche non pas du tout pendant qu'on est en train de t'insulter va dans la prière ma soeur va neutraliser l'esprit là qui est derrière parce que c'est un esprit la Bible dit tu ne combats pas contre la chair et le sang mais contre les dominations l'esprit qui amène ton mari là à t'insulter à te dénigrer à te tabasser même va dans la prière va dans les lieux secrets le neutraliser ça ce sont les choses que j'ai ça dit que j'ai sondé j'ai prié pour ça j'ai je suis resté dans la prière pour comprendre ces mystères des fois il y a des fois tu vas rester dans ta maison comme ça tu as l'impression que c'est vraiment un mauvais vent que je suis en train de traverser tu as l'impression que mais qu'est-ce que je fais même ici là tu commences à avoir les idées qu'est-ce que je fais même ici là ce n'est pas ma place il ne m'aime pas il n'est plus comme il était et tout non ce n'est pas vrai il y a une différence entre la réalité et la vérité va dans la prière et neutralise cet esprit là et avec ta bouche commence à proclamer ce que tu veux voir arriver quand tu rencontres des personnes qui qui ont l'esprit animal envers toi qui te rejettent qui mal parle de toi qui te diffament non la solution ce n'est pas de les répondre moi que vous voyez là j'expérimente ça de plus en plus dans les affaires j'ai même des gens qui n'ont même plus peur qui viennent devant moi en face de moi dans mes groupes WhatsApp et m'insultent correctement et bien je dis oui correctement et bien mais je sais qui je suis je sais où se trouve ma force je n'ai pas à aller dans la même animosité qu'elle je sais à quel niveau je me suis positionnée je sais quelle est la grandeur qui réside en moi la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de sa propre bouche en 2020 décide de contrôler ta bouche il y en a parmi vous vous avez bloqué les destinées de vos enfants avec vos bouches bloqué les destinées des enfants que Dieu vous a confiés j'aimerais rappeler ici aux femmes que tes enfants ne sont pas que le fruit de tes entrailles tes enfants ne sont pas que le fruit de tes entrailles une vraie femme a trois sortes d'enfants tu comprends ça et pour vous et pour certains d'entre nous nous sommes des femmes chrétiennes tu dois l'accepter et tu dois le comprendre je vous assure qu'être chrétien ce n'est pas seulement prier tu pries tu pries tu jeûnes ce n'est pas ça qui fait de toi une femme chrétienne être une femme chrétienne c'est une femme que tu acceptes effectivement la nature de Jésus Christ là en toi et c'est souvent ça le plus dur c'est souvent ça la difficulté une vraie femme a trois sortes d'enfants les premiers ce sont les enfants que tu as porté dans ton sein c'est le fruit de tes entrailles les deuxièmes ce sont ceux-là qui t'ont observé qui t'ont regardé et qui ont dit que tu es ma mère oui qui ont dit tu es ma mère je t'accepte comme mère les apôtres ils avaient regardé Marie on va dire ce qu'on va dire aujourd'hui sur Marie mais la Bible nous dit ils ont accepté Marie comme leur mère ils n'étaient pas obligés ils n'étaient pas obligés on ne leur avait pas prescrit ça quelque part mais ils l'ont accepté comme leur mère ils sont allés prier avec elle ils ont écouté ses recommandations vous allez dire ce que vous allez dire on s'en fout mais la Bible est claire ce n'est pas moi qui le dis ils ont accepté Marie comme leur mère ils l'ont accepté comme leur mère la troisième troisième catégorie ce sont les enfants que toi-même tu décides d'adopter tu dis je vais considérer je n'ai pas accouché ces enfants mais je vais les considérer comme mes propres enfants et tu es fidèle envers eux comme une mère l'est envers ses propres enfants qu'elle a portés en son son si tu es une femme et que tu ne respectes pas encore ça dans ta vie apprends à le faire parce que ça c'est une autre dimension de la femme en Christ c'est une autre dimension chaque femme doit avoir ça dans sa vie c'est pour cela qu'il y a certaines qui vont accepter de porter les orphelins comme leurs propres enfants tu vas les voir comme ça là chaque jour elles vont aller rester avec eux elles vont leur donner les dons elles vont aller faire les choses et tout parce qu'elles ont porté ce fardeau là en elles il y a une femme comme ça que je respecte beaucoup dans FDE elle paye son billet d'avion chaque année elle part nourrir les orphelins elle part voir quels sont leurs problèmes elle résout leurs problèmes je te garantis que sa vie ne peut jamais être comme la vie d'une femme qui n'a pas compris ce genre de mystère la vie de ses enfants du fruit de ses enfants de ses entrailles de sa dynastie ne pourra jamais être comme la vie d'une femme qui n'a pas compris ce genre de mystère jamais la Bible est claire dessus il y aura une différence entre ceux qui servent l'éternel et ceux qui ne le servent pas la Bible est claire dessus il y aura une différence et ce sont les choses que nous-mêmes nous observons tous pour ceux qui sont un peu attentifs pour ceux qui savent lire entre les lignes vous observez tout ça vous voyez la différence une femme qui se respecte qui sait où elle va qui sait ce qui est en elle doit avoir ces trois catégories d'enfants mais il y en a que vous n'avez jamais accepté de renouveler votre intelligence vous faites tout ce qui est bien pour vos enfants que vous avez porté dans votre sein toutes les bonnes paroles c'est pour vos enfants seulement tout en fait tout ce qui est bien ce n'est que pour vos enfants les autres c'est les miettes les autres c'est les foutaises les autres c'est les insultés les autres c'est même de les maudits les autres c'est de en fait non en fait tu es en train de te détruire toi-même tu es en train de te détruire toi-même parce que tu ne seras pas toujours dans tes beaux jours pour toujours la vie est faite de saisons il y a des saisons où tu seras en haut où tout semblera sous ton contrôle il y a des saisons où Dieu va t'enlever le contrôle des situations et c'est cela que tu auras béni qui viendront qui seront maintenant ta bénédiction et qui viendront t'aider à te propulser ma marraine me disait souvent que le bien que tu fais tu le fais pour tes enfants le mal que tu fais tu le fais aussi contre tes enfants il y en a qui vont parler du karma tout ce que tu es en train de semer là en mal dans la vie des autres dans la vie des autres personnes dans la vie des enfants des autres personnes tu es en train tu es en train de détruire ta propre dynastie sans t'en rendre compte quand tu es une femme tu dois comprendre ce genre de choses on t'a confié des enfants en 2019 comment as-tu géré ces enfants là Dieu a mis à tes côtés des enfants des orphelins des enfants qui n'avaient qui n'avaient personne sur qui se pencher personne sur qui se reposer comment as-tu considéré ces enfants là as-tu été fidèle à ta mission un jour un mentor m'a dit devant la porte de chaque personne qui expérimente le succès devant la porte de chaque personne qui expérimente la propulsion de Dieu il y aura le frère il y a un homme dans la Bible j'ai oublié comme je fais souvent les lives j'oublie les noms celui-là qui avait Lazare il y aura un Lazare devant ta porte tu expérimentes le succès regarde le Lazare que Dieu a mis devant ta porte il y aura toujours je vous ai dit que le secret des personnes qui réussissent se trouve dans leur histoire va dans l'histoire regarder ce que la personne fait pour comprendre la dimension à laquelle Dieu est en train de la mener pour comprendre pourquoi cette personne ne fait qu'aller de succès en succès ces yers ne ressemblent à en fait ces yers sont tellement différents de ce qu'aujourd'hui la personne ne fait qu'aller de gloire en gloire devant la maison de chaque personne que Dieu est en train de lever se trouvera un Lazare en d'autres thèmes se trouvera cette personne que tu dois aussi supporter tu as envie d'expérimenter la percée dans tes finances donne à manger à ton Lazare tu as envie d'expérimenter la dimension de gloire dans tout ce que tu touches donne à manger à ton Lazare donne à manger à ton Lazare et certains ici vos Lazare ce sont les enfants même de vos familles que dans ta famille tu regardes comme ça il y a des enfants toi-même tu sais que ces enfants leur avenir ne ressemble à rien si quelqu'un ne se lève pas quand toi-même tu regardes leurs parents tu vois comment leurs parents non il n'y a rien à en tirer c'est eux tes Lazare ils sont devant ta porte ils sont devant ta porte Lazare est à côté de toi il n'est pas si loin que ça donne leur à manger et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie ne les repousse pas et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie ne les ignore pas et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie vous savez quoi ce que je vous enseigne aujourd'hui ce sont les enseignements que j'ai reçus il y a 3 ans et demi 4 ans quand je recevais ce genre d'enseignement je pleurais je disais que ça va coûter ce que ça va coûter mais je vais mettre ça en application je vais mettre ça en application aujourd'hui les résultats parlent d'eux-mêmes aujourd'hui le succès parle plus fort et les résultats parlent d'eux-mêmes et je voudrais que vous puissiez comprendre ce genre de choses avant d'entrer en 2020 2020 sera une année de gloire c'est vrai mais pas parce que tu l'auras voulu mais parce que tu auras accepté de payer le prix pas parce que tu auras imaginé mais parce que tu auras accepté de payer le prix j'ai compris en 2019 aussi que il faut accepter mener ces combats il y a les combats qui vont se placer devant toi personnellement j'ai eu beaucoup de combats qui se sont dressés devant moi en 2019 des combats qui m'ont amené en fait des fois à abandonner la vision que Dieu m'a confiée mais devant ces combats j'ai décidé de mener mes combats et d'être victorieuse j'ai accepté de payer le prix et des fois dans les combats tu dois accepter de mourir en Christ pour revivre à la dimension à laquelle il t'appelle et beaucoup parmi nous nous ne comprenons pas le mystère de la mort en Christ beaucoup parmi nous nous gardons cette petite orgueil en nous parce que nous ne comprenons pas le mystère de la mort en Christ il y en a vos combats se jouent au niveau du pardon vous n'arrivez pas à pardonner et parce que vous n'arrivez pas à pardonner certaines dimensions de votre vie sont bloquées il y en a parmi vous en tant que parents en tant que aînés en tant que leaders les gens vous ont fait du mal les gens effectivement vous ont fait du mal ça a été difficile pour vous et vous avez décidé de les bloquer vous avez décidé de prononcer certaines paroles sur eux vous avez décidé de les garder dans vos cœurs de dire que si la personne ne me demande pas pardon il va souffrir comme cela jusqu'à ce qu'il vienne me demander pardon ce n'est pas de Dieu ma soeur ce n'est pas de Dieu même si tu es leader même si c'est toi le parent même si c'est toi qui dépasse la personne et que effectivement la personne va venir te demander pardon mais si tu veux aller à la dimension de gloire à laquelle Dieu t'appelle tu dois accepter de mourir en toi de faire partir cet orgueil parce que la Bible te dit quoi aime ton prochain elle ne te dit pas attends que ton prochain t'aime pour l'aimer attends que ton prochain se comporte bien avec toi pour être aussi bien avec lui attends que les autres te jettent les fleurs pour les aimer pour te comporter avec eux comme Dieu te le demande non la Bible te dit aime ton prochain comme Dieu t'a aimé l'instrument de mesure ici la valeur de mesure c'est l'amour de Dieu ce n'est pas ton amour à toi parce qu'il y en a si Dieu prenait l'amour de ton amour à toi ça veut dire que il y en a qui ne s'aiment même pas eux-mêmes oui c'est vrai il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes et par conséquent ne peuvent pas aimer les autres personnes il y en a parmi vous vous portez dans vos cœurs des gens et des fois même c'est arrivé à un niveau d'orgueil que vous n'avez même plus peur de le dire vous n'avez pas peur de vous vanter en disant que hey tu sais ce que la personne s'est ma fait je te dis que je ne vais jamais oublier ça si elle ne vient pas ramper devant moi si elle ne vient pas me demander pardon elle va voir ce qu'elle va voir moi j'ai déjà entendu c'est plusieurs fois même il y a plusieurs femmes qui se sont dans les causeries elles sont venues elles m'ont dit ça quand je regarde après ça l'esprit de Dieu me ramène encore dessus que ça ce n'est pas le cœur de Dieu ça ce n'est pas le cœur de Dieu quand Jésus demanda à son père de pardonner sur la croix ce qu'on lui a fait ce n'est pas parce que un groupe de personnes sont venus lui demander pardon ce n'est pas parce que les gens sont venus lui redemander pardon pas du tout c'est parce que du fait de sa nature du fait de qui est-ce qu'il est il a dit je dois pardonner je n'ai pas dit qu'on ne vous a pas fait du mal je reconnais qu'on vous a fait du mal moi même cela ce que les gens m'ont fait en 2019 hey ce que les gens m'ont déjà fait vous êtes qui êtes proche de moi vous même vous voyez vous assistez à ça chaque jour mais moi même j'ai décidé que si je veux atteindre la dimension que je veux atteindre avec Dieu je dois savoir mourir en moi pour vivre en Christ et pour ça je dois mettre mon orgueil de côté et savoir pardonner aux gens et continuer ma route et continuer ma route il y en a que ça dit que vous en fait vous attendez tous les autres et rien de vous même ce sont les autres qui doivent faire mais vous vous êtes ok moi je n'ai pas de problème je suis irréprochable je suis ok je suis ok si tu veux arriver à une certaine dimension de gloire tu dois apprendre à mourir en toi même tu dois apprendre à accepter faire le premier pas même si tu te reconnais juste même si tu reconnais que tu as tout fait qui était ok mais tu vas apprendre à faire le premier pas à les demander pardon il y en a je vais parler aussi aux enfants avec leurs parents il y en a ici que depuis des années vous ne parlez pas à vos parents depuis des années vous avez des problèmes qui vous ont séparé de vos parents vous savez quand tu rentres dans une nouvelle année la façon dont tu rentres dans la nouvelle année dépend de comment est-ce que tu vas mener cette nouvelle année là la façon dont tu rentres dans une nouvelle année dépend de la façon de comment est-ce que tu vas mener cette nouvelle année depuis des années tu as pris l'engagement que tu ne parlerais pas à tes parents Tu as pris l'engagement que tu ne parlerais pas à tel de tes frères, à tel de tes soeurs. Parce que tu te souviens du problème que vous avez eu il y a cinq ans. Tu te souviens toujours du problème que vous avez eu il y a dix ans. Tu te souviens de ce que cette personne t'avait dit depuis. Ok, quand tu vas prier, quand tu te retrouves devant Dieu, tu dis que j'ai pardonné. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'as pas pardonné. J'aimerais te parler face à face et te dire que tu n'as pas pardonné. Tu parles du pardon avec tes lèvres, avec ta bouche, mais ton cœur ne connaît pas le pardon. Ton cœur ne connaît pas le pardon selon Dieu et tu n'es même pas prête à pardonner. La preuve c'est que tu ne supportes même pas la présence de la personne auprès de toi. Tu ne supportes pas le succès de la personne. Tu ne supportes pas les exploits de la personne. Tu ne supportes pas les bonnes choses qui peuvent arriver à la personne. Dans ton subconscient, tu attends que la personne tombe pour dire que voilà, je n'avais pas dit. Dans ton subconscient, même si tu refuses de l'admettre, mais ton subconscient se dit toujours que la personne va tomber pour que je vienne dire que tu n'avais pas dit. Voilà les retombées de son comportement. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas encore le cœur de Dieu. Pas du tout. Et tu dois apprendre cela. Et ce que j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, c'est que ce n'est pas facile. La réalité, c'est que ce n'est pas facile. Quand quelqu'un t'a effectivement fait du mal, quand quelqu'un t'a effectivement blessé, ce n'est pas facile. La réalité, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner. Mais pour que tu puisses effectivement pardonner, tu dois apprendre à mourir en toi. Tu sais, j'ai vécu une situation en 2019 où quelqu'un m'a fait du mal. Ou quand on explique la situation à tout le monde, tout le monde reconnaît que vraiment cette personne s'est allée loin. Cette personne est allée loin. Ça m'a fait mal. C'est à ce moment que j'ai commencé à demander que c'est quoi effectivement le pardon. C'est parce que tel que je me sens là, je ne me sens plus pas là, cette personne. Tel que je me sens là, je ne me sens plus rire avec cette personne comme je riais avant. Tel que je me sens là, je ne me sens plus confier ce qui m'est cher à cette personne comme avant. Parce que je me souviens de ce qu'on a traversé. Je me souviens des problèmes qu'on a eus. Et je me suis posé la question de savoir c'est quoi le pardon. C'est quoi effectivement le pardon. Est-ce que le pardon veut dire oublier? Est-ce que le pardon veut dire redonner une seconde de chance? Est-ce que le pardon veut dire Je lave mon cœur. J'enlève cette douleur là dans mon cœur. Je me suis posé toutes ces questions là. Et j'ai compris que pour effectivement vivre le pardon, je dois accepter, m'effacer moi-même. Je dois accepter, effacer mon ego. Mon ego qui est en train de me dire que tu ne mérites pas avoir ça. Tu ne mérites pas qu'on te traite comme ça. Tu ne mérites pas ce que tu as traite. Ce n'est pas pour toi. On ne doit pas te traiter comme ça. Je dois effacer cet ego là. Et laisser paraître effectivement la personne que Dieu veut que je sois. Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Parce que quand tu gardes la méchume dans ton cœur, tu ne peux pas écouter Dieu. Ce que tu écoutes, ce sont tes émotions, ce sont ce qui vient de toi. Ce sont tes pensées, ce sont ce que les gens t'ont dit. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu es en train d'écouter. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu es en train d'écouter. Et je reviens encore sur ceux-là qui ont décidé que « Non, mon père et moi, ma mère et moi, c'est fini. Ma soeur et moi, mon frère et moi, c'est fini. » Ne rentre pas en 2020 avec ça. Surtout si tu écoutes ce genre de message. Ne rentre pas en 2020 avec toi. Accepte de perdre devant les yeux des hommes. Mais gagne en Christ. Accepte que les gens disent que tu es faible. Que « Ah, donc tu as accepté, tu t'es rabaissé. Accepte qu'on dise ça de toi. Accepte, mais gagne en Christ. » Ton combat n'est pas le combat des êtres humains. Ton combat est le combat de la destinée. Si tu ne réussis pas à renverser ce Goliath devant toi aujourd'hui, tu le transmets à tes enfants. Tu le transmets à tes enfants. Et tu n'as pas envie de transmettre ce genre de fardeau à tes enfants. En 2019, voici quelque chose aussi que j'ai compris. Quand tu vois quelqu'un souffrir, ne t'empresse pas à juger la personne. Ne t'empresse pas à justifier la souffrance de cette personne. Ne t'empresse pas à critiquer la personne. À dire qu'elle n'est pas mariée aujourd'hui parce qu'elle a vécu une vie de fornication dans le passé. Elle n'a pas les enfants aujourd'hui parce qu'elle a commis beaucoup d'avortements. Elle n'a pas ceci aujourd'hui parce que ça c'est le propre des êtres humains. De justifier le malheur des autres. Elle est comme ça aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fait telle chose. Tu es qui pour vous dit une chose pareille. Tu connais sa vie. Tu connais ce qui se passe entre Dieu et la personne. Ça c'est le propre des êtres humains. Elle vit ce malheur aujourd'hui parce qu'elle a fait telle chose. Elle est en train de... Elle a fait telle chose. J'ai compris en 2019 que ne justifie pas la saison d'une personne parce que ce que nous vivons c'est une succession de saisons. Ne te moque pas de la personne qui est en train de vivre son désert aujourd'hui parce que Joseph a été en prison à une saison de sa vie. Et à une autre saison de sa vie c'est lui qui prenait les décisions sur ce qui était ses bourreaux quand il était en prison. À une autre saison de sa vie c'est lui qui était intendant des biens en Égypte. Quelqu'un peut vivre le désert aujourd'hui. Quelqu'un peut vivre la difficulté aujourd'hui. Quelqu'un peut vivre la saison difficile aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce que la personne sera demain dans une autre saison. Quelqu'un peut traverser des moments difficiles aujourd'hui. Vous savez, en Angleterre quand je traversais mon désert à un moment donné je me disais que ce sont mes frères camerounais qui allaient m'aider. Quand je rencontrais un camerounais hé, directement dans mon cœur je me sentais en confiance j'étais contente je me disais que hé c'est le camerounais qui va m'aider. Jusqu'à me rendre compte que c'est cette personne qui utilise mon malheur pour se moquer de moi. C'est cette personne qui utilise mon malheur et qui se rappelle des paroles que je disais que ah, tu es venu en Angleterre en croyant que tu en fait que tu as touché le ciel te voilà regarde ce que tu es en train de vivre aujourd'hui regarde où tu es oui des fois quand tu es dans le désert si tu entends ce que les gens disent c'est comme si tu allais finir dans ce désert là c'est comme si toutes les saisons de ta vie allaient être déserts mais j'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est que une saison et la vie est une succession de saisons si tu mènes une saison de désert aujourd'hui ça veut dire que ta saison de gloire est quelque part et il y aura une transition tu arriveras à ta saison de gloire lorsque tu vois quelqu'un dans le désert s'il te plaît prie pour cette personne ne t'empresse pas vite à critiquer vous savez en Angleterre j'avais reçu un enseignement qui nous disait que quand tu te moques quand tu te moques du péché de quelqu'un c'est à dire que quand tu te moques de quelqu'un qui est dans le péché prenons un exemple tu vois une femme elle est dans l'adultère et tu t'empresse à te moquer d'elle à l'insulter regarde une femme comme toi tu rentres dans l'adultère une femme comme toi tu es dans la fornication tu te moques d'elle et tout ne t'inquiète pas la grâce qui te couvrait qui faisait en sorte que toi tu ne rentres pas dans ce genre de péché ça s'enlève directement et un jour tu vas te retrouver ce n'est qu'une question de temps tu vas te retrouver dans le même problème alors la sagesse voudrait que quand tu vois quelqu'un qui tombe au lieu de t'empresser pour afficher sa nudité au lieu de t'empresser pour te moquer de cette personne là prie pour elle rentre dans la prière quand tu es en train de prier pour elle tu es en train de te protéger toi-même pour que toi-même tu n'arrives pas à ce niveau si tu avais dit un jour à Judas qu'il allait livrer Jésus il allait te dire que quoi ? moi ? jamais de la vie il allait te dire que quoi ? moi ? jamais de la vie je ne peux pas le faire mais pourtant il l'a fait pourtant il l'a fait le secret des champions se trouve dans leur histoire le secret des champions se trouve dans leur histoire moi j'ai compris aussi en 2019 que tu peux connaître que tu as une destinée glorieuse mais ce n'est pas parce que tu connais que tu as une destinée glorieuse que tu vas effectivement atteindre vivre cette destinée glorieuse il y aura un prix à payer beaucoup de gens aiment écouter les enseignements du genre oh tu vas prospérer oh je te vois en train de devenir oh je te vois en train de devenir mais quand on parle maintenant de paye le prix ça devient difficile ça devient une pilule qui est difficile à avaler c'est vrai tu as une destinée glorieuse c'est vrai Dieu t'a amené à faire de grandes choses mais il y a aussi un prix que tu vas payer es-tu prête à payer le prix dans le travail es-tu prête à perdre certains amis certains mauvais amis es-tu prête en tant que jeune fille à perdre tes sponsors qui te sponsorisaient jusqu'ici tu sais jeune fille que tu as appelé à un bon mariage tu as appelé à une vie de gloire tu as appelé vraiment à certaines dimensions mais on te dit tu dois lâcher la branche sur laquelle tu es accroché vous pouvez vous raconter l'histoire de la branche il était une fois un monsieur qui se noyait et il était accroché à une branche et c'est la branche qui apparemment le soutenait je dis bien apparemment et il dit Seigneur Seigneur sauve-moi Seigneur Seigneur sauve-moi Dieu vient lui dire que ok je vais te sauver mais tu dois lâcher cette branche il dit quoi ? lâcher cette branche si je lâche la branche je vais me noyer il dit non si tu veux que moi je te sauve tu dois lâcher cette branche pour lui ça ne passait pas dans sa tête et c'est la vie de beaucoup de beaucoup d'entre nous moi-même je suis passé par là des fois tu te retrouves dans la vie tu es accroché à des vaines gloires tu es accroché à de à de vaines gloires et tu te dis si je lâche ça ma vie est finie si je lâche ça c'est fini pour moi je vais faire le semblant je vais dissimuler je vais me cacher mais au moins je m'accroche à ma petite branche je m'accroche à mon sponsor qui paye ma chambre je m'accroche à mon sponsor qui me permet de percer de belles fêtes de fin d'année hein les filles les gogo combien de sponsors t'ont sponsorisé à cette fin d'année il y a eu un sponsor qui a sponsorisé la fête de Noël l'autre a sponsorisé la fête de Noël l'autre va sponsoriser la Saint-Sylvestre l'autre a sponsorisé les habits des enfants l'autre a fait les sponsors tu te dis si je lâche ce sponsor qu'est-ce que ma vie va devenir si je lâche ce sponsor qu'est-ce que ah tout les tout ce que je suis en train d'avoir ça tout ce que je suis en train d'avoir là je n'aurai plus qui va encore payer pour ma maison qui va encore payer pour ceci qui va encore payer pour cela je ne peux pas Seigneur ne regarde pas l'autre là laisse-moi prier laisse-moi jeûner laisse-moi faire les proclamations chaque matin on a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole je vais faire l'autre là mais mon sponsor là il faut le laisser là où il est il faut le laisser là où il est mais si tu veux vraiment vivre cette destinée de gloire tu dois apprendre à lâcher la veine gloire il y en a même que tu vas même jusqu'à te tromper toi même tu te trompes toi même tu dis est-ce que c'est moi qui l'ai appelé moi je ne l'ai pas appelé il est seulement venu il me donne les cadeaux oui c'est vrai il me donne les cadeaux mais je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé ces cadeaux là je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé mais toi même tu sais pourquoi il te donne ces cadeaux au fond de toi tu sais pourquoi il te donne ça tu sais mais tu ne veux pas te l'avouer ouvertement pourquoi ? parce que tu es accroché à une veine gloire tu es accroché mais j'aimerais dire à certaines personnes que vous savez l'une des choses qui m'a permis de sortir de mon désert c'était vraiment d'accepter de mourir en crise et de sortir des mensonges des fois on se fabrique des carapaces de mensonges qu'on transforme en vérité tu sais que c'est un mensonge tu sais que c'est un mensonge mais tu te le répètes tellement 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 que pour toi ça devient la vérité ça devient normal mais ça te garde ça te garde dans le néant ça te garde à la situation où tu es et je vais souvent jusqu'à dire à certaines personnes que si tu te rends compte que ta vie n'évolue pas comme tu veux tu te rends compte que tu tournes en rond vérifie les mensonges dans lesquels tu es en train de vivre vérifie les carapaces de mensonges qui sont autour de ta vie qui sont autour de toi et brise ces mensonges là vous savez pour que Dieu effectivement se glorifie dans ta vie et qu'il t'élève à la montagne il faut que ton témoignage soit authentique je répète pour que Dieu effectivement se glorifie dans ta vie et qu'il t'élève effectivement et que tu ailles de gloire en gloire il faut que ton témoignage soit authentique est-ce que ton témoignage est authentique est-ce qu'il n'y a pas des dissimulations quelque part est-ce qu'il n'y a pas une branche que tu es en train d'arrêter quelque part et devant les gens tu dis ah ce n'est que ça ce n'est que ça ce n'est que ça mais toi même tu sais que ce n'est pas que ça est-ce que ton témoignage est authentique en 2020 paye le prix de l'authenticité ça peut être difficile comme quelqu'un a dit que l'inconnu fait peur c'est vrai l'inconnu fait peur je me rappelle quand j'étais dans mon désert mon parcours du désert je m'étais retrouvée devant une situation où le Saint-Esprit a attiré mon attention et m'a convainc de faire quelque chose c'était une situation où je devais dire certaines choses acquis de droit et tout le monde autour de moi me disait que oh ma chérie non tu ne peux pas faire ça garde ses secrets tu dois garder ce genre de secret tu ne dois pas dire tu dois payer le prix pour garder le genre de secret là et le Saint-Esprit me disait ce qui Dieu aime la vérité Dieu ne réside pas dans la dissimulation et le mensonge accepte de vivre dans la vérité pour voir la gloire de Dieu je vous assure que ce n'était pas facile je suis allée j'ai dit ok en fait et c'est ça quand tu veux tu vois quand tu marches effectivement avec le Saint-Esprit sa voix est tellement forte dans ton cœur et je suis sûre que quand je suis en train de parler comme ça certains parmi vous quand vous m'écoutez il te convainc il est en train de te convaincre sur certains aspects de ta vie c'était tellement fort c'était tellement fort à moi j'ai décidé ok je vais accepter vivre dans la vérité quand je l'ai fait dans ma tête je me disais ok quand je vais parler de la vérité je vais dire la vérité je vais perdre tout je vais me retrouver comme si je veux et tout je vais ma vie va devenir vraiment vraiment zéro mais il se trouve que quand tu lâches la branche c'est à ce moment que Dieu te récupère et qui mieux que Dieu peut te soutenir qui mieux que Dieu peut combattre pour toi qui mieux que Dieu peut t'élever lorsque tout le monde t'a abandonné qui mieux que Dieu peut te faire sortir de ce gouffre là tu dois apprendre à lâcher la branche tu as peur de l'inconnu c'est vrai mais la Bible est claire il a préparé pour toi des projets de bonheur et de paix mais rentre dans sa vérité rentre dans son authenticité pour effectivement vivre ses projets de bonheur et de paix je vous assure pour ceux qui ont écouté le live dès le début quand je commençais en fait si tu m'avais dit que j'allais vivre ce niveau de gloire en Christ quand je vivais mon désert quand je payais ce prix là quand je mourais en moi je ne pouvais pas accepter l'ancienne marte là ne pouvait pas accepter j'allais te dire que non comme ça non ça ne passe pas dans ma tête non ça ne pouvait pas passer mais j'ai accepté de me jeter effectivement dans la providence de Dieu de me jeter dans cet inconnu et d'accepter que Dieu m'amène là où lui-même il veut et je vous parle aujourd'hui comme ça à l'aube de 2020 parce que 2020 c'est effectivement une année de gloire c'est effectivement une année où vos vies vont servir de témoignages vivants dans la vie d'autres personnes c'est effectivement une année où pour beaucoup d'entre vous Dieu va vous faire sortir de la vallée pour vous positionner à la montagne et quand tu vas à la montagne ça veut dire que tout s'amplifie à la vallée personne ne te voit à la vallée tu es en fait même tes défauts ne se voient pas mais quand tu arrives à la montagne tout s'amplifie et si tu n'as pas dealé si tu n'as pas géré avec certaines zones d'ombre de ta vie dans la vallée arrivé à la montagne tu vas encore chuter très vite tu vas chuter très vite aujourd'hui il y a c'est un caractère que j'ai adopté personnellement en tant que leader parce que je suis à la montagne vous n'allez vous ne pouvez pas me trouver en train de en train de me comporter d'une certaine façon parce que j'ai dealé avec ça dans ma vallée j'ai appris à me comporter en tant que leader pour les nations dans la vallée j'ai appris à mourir en moi dans la vallée quand personne ne me connaissait encore quand personne ne m'écoutait vraiment j'ai appris à traverser ça dans j'ai j'ai des femmes pour qui je suis mentor toutes ces femmes c'est elles-mêmes par révélation que Dieu leur a dit qu'elle sera votre mentor et avant qu'elles ne me viennent moi-même Dieu m'avait préparé qu'il va m'envoyer des femmes pour qui je serai mentor depuis hier je leur ai mis à écouter certaines de mes anciennes vidéos il y a deux ans où je leur parle de certaines sagesstes où je parle de certains enseignements moi-même hier quand j'écoutais ces vidéos quand je me regardais dans ces vidéos je disais que si je pouvais enlever ça suffit c'est beaucoup si quelqu'un me voit dans la vidéo si il y a tellement de défasages entre physiquement tellement de défasages entre moi il y a deux ans et moi aujourd'hui deux ans après mais le message reste le même écoutez bien ce que je suis en train de vous dire le message reste le même mais ce que tu vois a changé le message reste le même mais ce que tu vois a changé ça montre la pertinence de l'enseignement l'enseignement transforme le physique l'enseignement transforme le visuel mais l'enseignement vrai la vérité est inchangeable même après dix ans si tu réécoutes cet enseignement il sera intact avec tout son sens parce que c'est basé sur la vérité même après vingt ans si tu reviens écouter il aura tout son sens parce que c'est basé sur la vérité un jour j'écoutais les enseignements de Miles Moro Miles Moro disait que il y a beaucoup de gens qui l'écoutaient quand il commençait son ministère et qui reviennent lui dire que Miles Moro je te connais depuis longtemps mais je me rends compte que tu es resté fidèle à ce que tu disais dès le départ Miles Moro dit effectivement les saisons de ma vie ont changé mais l'enseignement est resté le même la personne intrinsèque est restée la même la vérité est inchangeable quelles que soient les années qui passent et j'aimerais que tu rentres en 2020 en connaissance de ces valeurs je vous ferai un autre enseignement plus tard sur le concret et l'abstrait parce qu'en 2020 il y a beaucoup de ce que vous avez d'abstrait qui doit devenir concret il y a certains parmi vous vous vivez dans la maison d'un homme dans le concubinage depuis des années tout le quartier t'appelle la femme de l'homme mais à chaque fois qu'on t'appelle la femme de l'homme toi même tu sais que tu n'es pas sa femme parce que tu n'as aucune preuve qui le montre à part le fait que vous vivez ensemble à part le fait que vous vivez ensemble ça c'est de l'abstrait et il y a une il y a une méthodologie pour que cet abstrait devienne concret j'ai vu je vous assure il y en a vous allez dire qu'elle est petite elle n'a même pas encore 30 ans et elle enseigne sur ce genre de choses mais j'aimerais te rappeler que la valeur d'un homme n'attend point son nombre d'années il y a des gens qui vont t'enseigner sur certaines choses que ton âge même ne t'a pas enseigné dessus je comprends il y a certaines femmes que j'ai vues que j'ai même guidées j'ai accompagnées dans la prière je me suis tenue à la brèche pour elles ça dit qu'elles vivent dans l'abstrait mais n'arrivent pas à voir ça de façon concrète il y en a même tu es enceinte on te dit que oui tu es enceinte on fait le test de grossesse on voit que tu es enceinte toi même tu ressens les symptômes de la grossesse mais lorsqu'on part à faire l'échographie pour effectivement voir l'enfant qui est dans ton ventre l'échographie montre qu'il n'y a pas d'enfant dans ton ventre l'abstrait et le concret l'échographie montre qu'il n'y a pas d'enfant dans ton ventre d'autre que c'est l'homme qui t'a promis le mariage depuis des années aujourd'hui tu es avec lui chaque jour ok le mariage et tout il t'a même déjà donné la bague de fiançaï ça fait deux ans aujourd'hui ça fait trois ans aujourd'hui où est le mariage on ne voit pas le mariage même quand on commence à parler du mariage concret tout se gâte mais lorsqu'il faut faire les amourettes les ceci les cela et tout et tout parler des rêves il n'y a pas de problème mais lorsqu'il faut aller dans le concret tout se gâte d'autres c'est acheter une maison depuis des années on t'a parlé de l'immobilier tu veux effectivement acheter une maison tu as déjà même pris les coups pour ça tu as suivi et tout et tout mais concrètement où est la maison il n'y a pas la maison l'abstrait et le concret il va prendre un jour je ne sais pas quand mais je dois vous enseigner dessus quelle est la méthodologie pour quitter de l'abstrait pour le concret l'abstrait a sa place parce que le monde du surnaturel c'est le monde de l'abstrait lorsque Dieu te dit que tu seras mère de dynastie toi femme que peut-être les gens disent que tu es stérile depuis que tu es mariée tu n'arrives pas enfantée on te dit tu es mère de dynastie on te dit ok le territoire dans lequel tu es tu l'as en possession tu seras élevé dans ce territoire tu auras tes papiers tu auras tes kaolo ta situation de l'immigration sera réglementée ça c'est le monde de l'abstrait c'est le monde du surnaturel tu dois dominer dans ce monde du surnaturel divin pour le posséder dans le naturel là où tout le monde voit mais tu dois arriver à ça tu dois arriver à ça et il y a une méthodologie pour y arriver et je veux vraiment vous enseigner dessus pour 2020 parce qu'en 2020 à cette même période les témoignages doivent abonder il y a beaucoup parmi vous vous menez les combats que vous ne devrez même plus mener vous menez les combats qui ne sont pas vos combats mais vous acceptez de rentrer dans ce combat et ça vous fatigue pour rien quand tu mènes un combat qui n'est pas pour toi tu te fatigues et le combat que tu devrais normalement mener tu n'arrives plus à le mener il y en a parmi vous vous êtes encore en train de mener le combat de tu m'aimes tu ne m'aimes pas dans le mariage est-ce que il y a encore la paix dans cette maison ou pas alors que vous devez mener le combat de construire les richesses générationnelles pour vos enfants pour le fruit de vos entrailles vous devez normalement être en train de mener le combat de savoir comment est-ce qu'on construit l'abondance générationnelle dans cette maison mais vous êtes encore à la dimension du est-ce qu'on se parle est-ce qu'on passe trois jours sans se parler ou pas vous voyez comment vous perdez votre temps vous voyez comment est-ce que le diable vous mène en bateau vous voyez comment vous vous fatiguez bêtement pour rien 2020 là il faut être prête maman il faut être prête pour que tu puisses triompher en 2020 il faut que tu sois une femme éveillée il faut que tu sois une femme éveillée qui a décidé d'avoir ce qui est à elle voilà je crois qu'on a fait plus d'une heure de vidéo plus d'une heure de vidéo on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que vous avez compris pour celles qui sont au Cameroun Gabon Côte d'Ivoire je serai là je serai là en 2020 je crois qu'en 2020 je vais passer une grande partie de mon année en Afrique je serai à votre disposition ne partez pas rester dans vos couvertures et vous dites je vais me contender de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne faites jamais cette erreur là quand il s'agit de moi demandez à celles qui sont à Paris dernièrement je suis arrivée à Paris j'ai dit aux femmes que je ne peux pas arriver à Paris et je rentre sans vous rencontrer s'il vous plaît débrouillez-vous et venez écouter ce que j'ai à vous dire my god il y en a parmi elles parce que dans la vie il y en a qui savent ce qu'elles veulent et je les respecte énormément il y en a parmi elles qui ont dit Matt je vais quitter 5 heures de route elles ont pris la voiture pendant 5 heures de route elles sont venues elles sont arrivées à Paris elles ont dormi dans leur voiture elles ont dit Matt même si tu vas seulement venir tousser je vais entendre ta toux là ça va me bénir même si tu viens seulement tousser je viens venir entendre my god les femmes là sont venues je vous en supplie ont sorti de là même pas deux semaines c'est-à-dire que ce que les filles les femmes ont mis sur pied mais allez voir ce que les révélations qu'elles ont eues les faux combats qu'elles étaient en train de mener à l'instant même elles sont sorties de là à l'instant même elles sont sorties de là donc je vous en supplie quand je viens au Cameroun là ne partez pas rester sur vos lauriers vous dites que je n'ai pas d'argent pour payer la business tour il y en a même qui ont dit qu'il y a certaines femmes qui m'ont rencontrée qui m'ont connue il y a deux mois et qui ont dit Matt tu parles de business tour est-ce que je peux venir venant de la France venant des Etats-Unis est-ce que je peux venir je dis mais viens elles disent Matt je paye mon bien on n'a pas fait la business tour ensemble j'ai dit qu'elle maman elle dise oui elle dise que Matt une opportunité pareille non je paye mon bien on va aller au Cameroun ensemble au Gabon en Côte d'Ivoire au Sénégal est-ce que je peux venir avec toi je dis que viens on ne vient on ne passe absolument elle dise parce que je sais ce que je vais je vais aller apprendre là-bas ma vie ne sera plus la même il y a une dès l'instant où je lui ai parlé de la business tour à Paris moi-même je n'avais pas encore les dates elle m'a dit Matt je commence à demander les visas tu connais les pays c'est tout ce qui m'intéresse si tu connais les pays c'est tout ce qui m'intéresse je commence à demander les visas je viens mais il y en a aussi parmi vous depuis des années que vous êtes avec moi c'est pour ça que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas prophète chez lui il n'est pas prophète chez lui depuis des années que vous écoutez mes vidéos vous écoutez mes lives et tout et tout vos vies sont au même niveau tu avances donc tu as réussi à mettre peut-être une activité sur pied tu as les maigrichons de clients les singletons de produits que tu parviens avant tu crois que tu es arrivé tu te dis que il y a encore trop quoi là-bas à puiser il y en a d'autres qu'elles arrivent quelques jours elles sont en train de construire les multinationales je dis bien quelques jours elles construisent les multinationales pourquoi ? parce qu'elles respectent ce qu'elles sont en train de voir elles respectent l'onction qu'elles sont en train de voir j'aimerais te dire que en ce moment les tickets de la business tour sont à 25 000 francs tickets promotionnels jusqu'au 15 janvier et je te conseille de prendre ton ticket si tu es au Cameroun au Gabon Côte d'Ivoire Sénégal prends ton ticket viens t'asseoir ce jour-là laisse que Dieu transforme ta vie j'ai annoncé la business tour dans les affaires c'est vrai mais je te garantis que la préparation spirituelle que je suis en train de mener et que je pas seule parce que je ne suis même pas en train de mener cette préparation spirituelle seule la préparation spirituelle que je suis en train de mener pour cette business tour c'est un moment de délivrance c'est un moment où beaucoup vont être propulsés dans leur destinée vous savez aujourd'hui vous m'entendez parler comme je vous dis toujours que le secret des champions se trouve dans leur histoire vous m'entendez parler du e-commerce et tout si vous rentrez dans mes anciennes vidéos quand je commençais à parler en ligne je ne parlais pas ce n'était pas du e-commerce que je parlais ce n'était pas du e-commerce que je parlais écoutez bien cette partie que je suis en train de vous dire ce n'était pas du e-commerce que je parlais je suis venue aussi en ligne me chercher comme tout le monde je venais parler aux femmes que sortaient des allocations c'était ça le but de mon message sortaient des allocations faites une activité c'était ça c'était ça mais il a fallu un jour que j'aille à une conférence de destinée en Angleterre oh my god quand on préparait même la conférence on m'avait dit que tu dois semer pour la conférence on m'avait même donné le montant que je devais semer pour la conférence vous me voyez même où pour me choisir parmi les gens parmi les gens que vous appelez pour semer pour une conférence par rapport à quoi vous m'avez vu où la personne m'a dit que toi même tu ne sais pas ce que Dieu a semer en toi j'ai dit que papa tu dis qu'elle donne combien je vais seulement donner même si c'est comment je vais payer le prix là hey my god je suis allée à la conférence quand on parlait à la conférence là on m'a donné un thème là la génération Joseph écoutez bien la génération Joseph le marketplace ministry la génération Joseph les gens que Dieu a mandatés pour aller transformer l'avenir de l'Afrique les gens que Dieu a mandatés avec une onction particulière pour aller changer les choses en Afrique hey Seigneur donc le jour là j'écrivais j'écrivais j'enregistrais j'écrivais donc ça rentrait en moi il y en a parmi vous qui comprenez ce que je suis en train de dire il y en a qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts spirituellement il y en a qui ne peuvent même pas comprendre ce genre de choses parce que leurs oreilles spirituelles sont bloquées mais pendant que je parle je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui sont en train de comprendre de quoi je suis en train de parler que même les mots ne peuvent pas expliquer mais elles comprennent quand même de quoi je suis en train de parler aïe je suis allée à la conférence quand je suis sortie de la conférence mes dix prochaines années c'était programmé c'est à ce moment que je me suis assise j'ai dit que e-commerce il s'agit de quoi par contre on parle du e-commerce je me suis assise c'est à ce moment que Dieu a commencé à me donner les révélations jusqu'aujourd'hui aujourd'hui si les géants m'appellent ce n'est pas parce que je parle de Dieu je vous en supplie écoutez bien ce que je suis en train de vous dire si les géants m'appellent aller dans leur conférence aller dans ceci et tout et tout ce n'est pas parce que je parle de non 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 c'est parce que je parle du e-commerce parce que j'ai trouvé ma montagne de célébration quelle est quelle est ta montagne de célébration avec laquelle Pharaon va te localiser et va t'ouvrir les portes du palais si tu penses que Pharaon te localise parce que tu pries beaucoup ou bien parce que tu parles trop de Dieu quelque part je te renvoie à l'histoire de Joseph Pharaon ne connaissait pas le Dieu de Joseph c'est quand Joseph est arrivé devant Pharaon que Joseph a introduit son Dieu à Pharaon et Pharaon était obligé de l'accepter et de le respecter marketplace ministry quelle est ta montagne de célébration il y en a ici parmi vous écoutez bien ce qu'ils sont en train de vous dire il y en a ici parmi vous vous êtes appelé à construire certaines applications qui vont transformer le monde des affaires le monde du e-commerce pour les décennies qui sont en train d'arriver là il y en a ici parmi vous que vous êtes appelé à construire certaines marketplaces à construire même des solutions de paiement à construire des choses ce que les américains appellent trop riches mais ça ne va pas arriver quand vous rentrez dans votre couette pour dormir tu restes là tu dis je me contente des vidéos vous croyez que quoi les femmes qui payent les prix les billets d'avion elles disent que elles payent elles disent mad je paye elles ne me disent pas que mad tu payes mon billet d'avion et puis tu me fais des réductions elles ne m'ont même pas il y en a pas mis elles me disent que mad je paye mon billet d'avion je paye mon ticket d'entrée je paye mon stand et tout je paye tout je leur ai dit que attends calme toi elles me disent mad je sais ce que je viens chercher pour que Dieu t'amène à une certaine dimension il va te placer il ne va pas te faire parachuter pour arriver là-bas il va toujours mettre les gens sur ton chemin pour que tu puisses y arriver tu comprends donc il y en a ici parmi vous vous allez écouter la business tour on est en train de vous préparer on vous dit ce qu'il y aura là-bas on est en train de vous enseigner ce qui va être là les gens qui seront là le genre de sujets qu'on va débattre à ce niveau et vous espérez rater ça parce que ce n'est pas dans ma ville il y en a qui ont dit que ah ma tu n'es pas dans ma ville mais prends ton ticket de bus et viens il y en a qui m'ont dit que ma tu n'es pas dans mon pays mais paye ton billet d'avion et viens il y en a parmi vous que c'est une opportunité pour vous-même de prendre l'avion un jour pour quitter d'un pays africain à un autre pays africain vous ne savez pas que c'est comme ça que ces choses là commencent c'est comme ça que ça commence tu commences à prendre l'avion pour un pays africain pour un autre et après on va entendre que tu es allé en Chine on va entendre que tu es allé en Turquie on va entendre que tu es allé signer les contrats à gauche et à droite on va entendre que tu possèdes les usines en Chine bien sûr c'est la dimension à laquelle vous devez aller posséder les usines en Chine qu'il y a une unité de production en Chine il y a une autre unité de production en Italie une autre unité de production au Cameroun une autre unité bien sûr c'est là où tu dois aller si les américains arrivent à ce niveau là pourquoi pas toi ont-ils plus le Saint-Esprit que toi ? ont-ils plus le mais tout ça ça commence par des choses comme ça je vais vous raconter une histoire sur Dangote nous tous nous connaissons Dangote personne en cela ne peut me dire qu'il ne connait pas Dangote si tu arrives au Cameroun par exemple si tu vois la maison de quelqu'un qu'on est en train de construire on construit un immeuble quelque part va regarder les ciments qu'on est en train d'utiliser là-bas tu vas voir c'est écrit cimenterie Dangote mais j'aimerais te raconter cette une histoire sur Dangote tu vois Dangote là comme je dis toujours le secret des champions se trouve dans leur histoire tu te lèves tu te dis je vais être comme Dangote on t'a déjà raconté sur Facebook 10 secrets pour être l'homme le plus riche du monde 10 secrets pour machin 50 secrets 15 secrets 17 secrets je vais te donner les vrais secrets Dangote que vous voyez là il n'a pas parachuté pour arriver là où il est Dangote un jour au début Dangote lui il faisait juste des petits voyages comme certains parmi vous font ou bien ils vont passer aussi par là ils partaient acheter la marchandise aussi à Dubaï ils venaient revendre au Nigeria il achetait sa petite marchandise ils venaient revendre un jour donc les voilà dans un avion qui sont en train de partir et il y avait deux hommes de Dieu qui devaient aller prêcher quelque part le lendemain et ils n'avaient pas pu avoir la place ils n'avaient pas pu avoir de place dans l'avion et ils avaient besoin que deux personnes laissent leur place pour qu'ils puissent voyager ils ont dit non nous on doit partir donner nous l'opportunité d'aller dans l'avion et de demander est-ce que deux personnes peuvent être sensibles et céder leur place pour que nous on puisse prendre la place donc ils arrivent comme ça ils parlent ils parlent ils parlent quand ils finissent de parler la première personne qui se lève c'est Dangote il dit à son ami qui est à côté de lui que lève toi aussi on laisse la place aux gens apparemment ce qu'ils ont à faire est vraiment important permettons-le de le faire comme ils ont même dit qu'ils sont les hommes de Dieu je vous rappelle que Dangote est musulman il est musulman hey le pasteur il a dit tu t'appelles comment il a dit je suis Dangote qui le connaissait à cette période personne ne le connaissait il dit tu fais quoi dans ta vie il dit je suis aussi un simple commerçant je pars à Dubaï j'achète la marchandise je reviens revendre pasteur a ouvert la bouche prononcé de ses bénédictions sur lui lui dit comment on va ça dit que les nations entendront parler de lui dans les affaires il n'y aura pas deux personnes comme lui quand on parlera des gens qui ont touché à des dimensions de richesse à des gens qui impactent les nations son nom fera partie hey il a prononcé des bénédictions Dangote lui-même raconte cette histoire au Nigeria cette histoire tout le monde connait cette histoire et ça ce n'était pas un amam ce n'était pas un amam c'était un chrétien et dans ce bus dans cet avion là Dangote était musulman il y avait des chrétiens qui étaient là qui avaient bien entendu que c'était un pasteur ils étaient là ils ont entendu qu'on partait prêcher ils ont entendu mais ils ont dit qui ? moi et c'est souvent ça la vie c'est pour cela qu'on te dit si tu veux vous faire un enseignement sur l'abstrait et le concret vous allez comprendre ce qui a conduit Marie où elle est aujourd'hui et ce qui doit conduire certains d'entre vous vous croyez que la vie se limite à la connaissance ou bien à la capacité à pratiquer certains principes à la capacité à pratiquer certaines stratégies mais c'est les principes Dangote quand tu es aujourd'hui même si tu es même si tu prends une set même si tu prends l'arsenal des sorciers des alarmes tu ne peux pas l'atteindre tu ne peux pas l'atteindre parce que ce qui parle suit sa vie te dépasse de très loin ceux qui vont comprendre vont comprendre merci beaucoup Valeska de m'être ça c'était l'une des choses il y a une autre catégorie de personnes que je vous aimerais célébrer dans ce live des femmes qui m'ont contacté elles m'ont dit Matt je ne peux pas aller à la business tour il y a une femme des Etats-Unis qui m'a dit Matt je ne peux pas aller à la business tour avec toi pour ceci ou pour cela mais j'offre 4 tickets un ticket pour chaque pays où tu iras pour permettre aux nécessiteux dans ces pays là de profiter de la business tour elle me dit Matt je n'ai jamais suivi je n'ai jamais payé même pour tes formations mais juste tes vidéos live sur les réseaux sociaux m'ont transformée à une autre dimension vous comprenez ça elle me dit quand elle m'a dit ça j'ai dit que maman pourquoi tu fais ça elle me dit Matt je sais ce qui va se passer je connais la transformation que les gens qui viendront assister à cette business tour là pourront avoir au-delà du fait que je veux semer pour que ça se passe bien je veux aussi bénir d'autres personnes je veux que 4 personnes aillent à cette business tour à mon nom elle me dit envoie moi les noms c'est toi même qui connais les gens qui sont autour de toi 4 personnes je paye pour leur ticket cash j'ai dit hein maman tu as compris tu as allé loin tu as allé loin et c'est ça vous pensez que ces choses là ça arrive comment le secret des champions se trouve dans leur histoire il y a d'autres qui m'ont dès le jour où j'ai annoncé la business tour elles m'ont dit Matt même si dans ton organisation il y a Kyo mon nom doit figurer dans l'organisation là je ne peux pas accepter que tu viennes dans un pays où je suis organiser un événement pareil et je ne suis pas dans l'organisation s'il te plaît trouve moi une place dans l'organisation même si c'est seulement pour venir se placer debout je vais venir me placer debout elle dit tu es sérieuse elle me dit Matt je ne peux pas accepter que tu viennes dans un pays où je suis organisée même si c'est que je viennes te balader je ne peux pas accepter que tu viennes te balader dans un pays et je reste tranquille je t'en supplie Matt elle dit ok elle dit ok et Anna Isla chaque jour vous venez vous écoutez les vidéos on vous dit même de partager vous ne partagez pas on a dit business tour et tout prenez même juste le flyer vous partagez dans vos groupes vous ne partagez pas vous venez seulement vous consommer vous consommer vous consommer il n'y a pas de problème consommer mais si tu veux effectivement aller à une certaine dimension parce que toi même quand tu es en train de poser ce genre d'acte là tu n'as même plus pas besoin que quelqu'un vienne te dire que c'est en train de parler en ta faveur toi même dans ton esprit tu sais que c'est en train de parler en ta faveur toi même dans ton esprit tu sais que c'est en train de te propulser de t'amener à une autre dimension toi même tu le sais toi même je dis que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le dire parce que dans le monde spirituel même si tu es aveugle il y a des choses que tu vas voir tu comprends même si tu es aveugle il y a des choses que tu vas voir bien sûr moi j'ai des mentaux que si j'entends qu'ils sont en train de faire quelque chose mais si je ne peux pas aller moi même je paye le ticket donc je paye le ticket je ne parle même pas mais j'ai quand même payé le ticket parce que je veux que ça aille je vais partager je vais parler de ça et tout c'est ça c'est comme ça au delà de tout ça même au delà de tout ça ça c'est pour ceux qui me considèrent comme leur mentor c'est pour ceux qui me considèrent comme je ne sais pas vraiment qui me considèrent effectivement c'est à eux que je suis en train de parler mais parmi vous qui m'écoutez il y a des visiteurs si tu es visiteur ok il n'y a pas de problème on va te considérer comme ça tu es visiteur mais à toi visiteur je te dis paye ton ticket frère et viens à la business store parle à tes amis à tes frères à ceux qui sont en Afrique dans ces pays là qu'ils viennent à la business store parle à tes frères et soeurs il y en a qui m'ont dit Math j'ai mes frères au pays là il faut qu'ils viennent à la business store il faut que tu leur parles un peu il faut qu'ils soient un peu secoués il faut que tu les secoues un peu pour 2020 et ça tombe même bien parce que c'est au début de l'année tu vois donc si quelqu'un avait même mal commencé son année là quand il va venir on va un peu le recadrer on va le remettre sur les rails et il va aller continuer son année il va prospérer donc voilà ne manquez pas la business store vous devez être là ne me dites pas que c'est parce que tu es en Europe et tout et tout même si tu es en Europe tu peux faire quelque chose tu peux partager tu peux payer le ticket de quelqu'un tu peux tu peux semer même dans la business store parce que comme j'ai dit il y a des délégations qui viennent il y a des délégations qui vont venir du Cameroun il y a des délégations du Cameroun qui vont venir qui vont nous accompagner en Côte d'Ivoire il y a des délégations de la Côte d'Ivoire qui vont nous accompagner au Sénégal d'accord c'est un mouvement de l'Afrique qui est en train de se lever ce n'est pas que c'est mat 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 on est en train d'aller bousculer les gouvernements on est en train de leur dire ouvrez les frontières de façon profitable pour vos pays permettez aux gens de vos pays de produits pour qu'on puisse vendre en Europe permettez aux gens d'utiliser les moyens de transport locaux des moyens sur place même pour que le e-commerce puisse avancer on est en train d'aller leur dire que vous voyez avec le e-commerce vous pouvez reprendre votre indépendance si si par exemple écoutez bien ce que je vais vous dire si dans il y a 50 ans on a conquis l'Afrique les étrangers sont venus conquérir l'Afrique aujourd'hui l'Afrique a l'opportunité de reprendre son indépendance par le e-commerce et moi j'ai fait les études pour vous le prouver et c'est ce que je vais aller enseigner à la business tour c'est pour cela que je veux même vous inviter certains parmi vous vous avez des parents haut placés des personnes bien placées dans l'administration et tout faites l'effort qui vienne à la business tour la business tour va se place dans tous les pays on sera dans un hôtel 5 étoiles pourquoi j'ai choisi les hôtels 5 étoiles parce que je connais la qualité des personnes à qui je vais m'adresser je connais la qualité des personnes à qui je vais m'adresser parmi vous il y en a vous êtes les épouses des ministres les épouses des des personnes élevées en dignité payez le bien vous dit chérie allons passer une journée quelque part là dans un hôtel 5 étoiles et tout et tout tu l'amènes à la business tour quand il va arriver d'abord il va voir l'endroit il sera content parce que toutes les personnes élèves en dignité là c'est leur cadre ils aiment les choses comme ça quand lui-même il va arriver il va voir il va comprendre qu'il est dans son cadre normal et quand on va commencer à lui parler à lui montrer les choses je vous assure que ça va le transformer après vous même vous allez voir comment les administrations sont en train d'évoluer vous même vous allez voir comment on ouvre les possibilités pour que les gens créent les entreprises on ouvre les possibilités pour que les gens créent les comptes bancaires en fait vous allez voir comment les choses vont se décanter mais ça c'est toi et moi c'est notre combat c'est nous tous qui devons c'est nous qui devons le faire si un jour nous avons l'intention de voir l'Afrique émerger ce n'est pas le blanc qui viendra faire ça pour nous le blanc va venir t'enseigner que ouvre tes frontières pour qu'ils viennent avec ses produits mais il ne va jamais t'enseigner que toi tu peux développer ton industrie pour conquérir le monde entier il n'y a que ta soeur ton frère pour t'enseigner aussi ce genre de choses et c'est possible le vêtement que je porte ici là aujourd'hui c'est un vêtement que écoutez bien cette histoire quand je commençais dans le e-commerce ma vision est restée la même je suis fidèle à ma vision quand je commençais le e-commerce mon objectif c'était quoi c'était de faire connaître au monde entier les beautés de l'Afrique j'avais importé à cette période là les vêtements de ce genre pour les femmes pour les hommes et pour les enfants j'avais même importé également le poivre blanc de Penja si vous connaissez ce poivre blanc là et je voulais conquérir l'Angleterre avec le poivre blanc de Penja vous voyez même que vous voyez que tellement tellement il y a des choses à apprendre que pendant que je suis même en train de vous parler comme ça là je suis même encore en train de vous donner certains secrets je suis encore en train de vous donner certains secrets que si vous décidez de vous positionner sur ça vous allez toujours prospérer j'avais décidé ça mais vous savez ce qui m'a limité les vêtements comme ça là les finitions laissaient à désirer pourquoi ? parce que la personne à qui j'avais donné le marché est allée aussi voir un tailleur du quartier qui a cousu c'est bien c'est beau mais quand on ouvre on voit l'intérieur ça laisse à désirer comment tu viens faire la concurrence dans un marché européen où la qualité est chère où la qualité est importante avec des vêtements où les finitions laisse à désirer j'ai dit je suis encore trop jeune je ne veux pas gâter mon nom je suis encore trop jeune je ne veux pas gâter mon nom quand on aura amélioré oui je reviendrai avec vous comprenez et c'est ce qu'on est en train d'aller amener à la business tour on est en train d'aller enseigner aux gens que nous sommes ouverts à prendre vos produits mais fabriquer de façon industrielle fabriquer de façon que nous-mêmes on peut prendre ça et vendre fabriquer de façon à ce qu'on peut passer des commandes en masse si je te demande de me fournir sans sans pull au verre comme ça en l'espace de deux semaines est-ce que tu peux le faire c'est ça l'industrie si je te le demande et que tu as d'autres personnes qui te demandent la même chose est-ce que tu peux le faire c'est ça qu'on est en train d'amener à la business tour d'amener les africains à réfléchir en termes d'industrie quand tu te positionnes pour dire que tu es tailleur non tu n'es pas tailleur tu es industriel tu es industriel vous voyez j'ai suivi un documentaire dernier moment sur le jean l'industrie du jean chacun d'entre nous nous avons un pantalon jean quelque part à ma grande surprise j'ai appris que le jean que nous convaincons en Europe le jean qu'on vend aux Etats-Unis et tout c'est fabriqué en Egypte on a des industries qui se sont positionnées en Egypte pour concevoir le jean aux désidérata aux envies des grands commerçants européens et américains ça veut dire quoi ? quelqu'un aux Etats-Unis va lancer sa marque de jean il va dire que ok moi je veux que mon jean soit comme ça destroy et tout et tout et tout il envoie le prototype et tout en Egypte et on sort son jean comme il veut et on lui sort les quantités voulu en temps et en heure dans cette industrie-là les travailleurs sont jugés à la minute c'est-à-dire qu'on te donne une tâche et on te dit que pour réaliser ta tâche ça te prend une minute si tu fais une minute deux secondes tu as une demande d'explication c'est à cette dimension que l'Afrique doit arriver c'est à cette dimension qu'on doit arriver en Afrique et c'est pour ça qu'on part à la business tour c'est là où on va dire aux gens que vous voyez les simples bijoux que nous portons là tu dois produire ces bijoux-là de façon industrielle est-ce que Michel Obama peut porter tes bijoux ou c'est Carla Bruni est-ce qu'elle peut porter tes bijoux est-ce que Mélanie Trompla est-ce qu'elle peut porter tes bijoux quand tu te mets à produire en Afrique tu dois réfléchir de cette façon si on gagne ce pari en Afrique je vous assure qu'on domine sur le e-commerce si on gagne ce pari en Afrique même si ce n'est pas les pages qui vont au pays les produits vont rentrer en Europe le deuxième combat ce sera d'amener nos gouvernants d'amener les autorités à nous faciliter la tâche pour qu'effectivement il y ait les transactions entre l'Afrique et l'Europe dernièrement il y a une dame qui me parlait du combat que Françoise Foni avait mené jusqu'à obtenir au Cameroun pour ceux qui ne la connaissent pas de vérité mais moi et j'aimerais parler ici à certaines femmes puissantes qui sont connectées qu'elles apprennent à utiliser leur pouvoir pour mener les combats régénérationnels aujourd'hui Françoise Foni n'est plus là mais on continue de parler de l'agora aujourd'hui Françoise Foni n'est plus là mais on continue de parler de l'agora l'agora c'est quoi c'est le traité qui a été signé entre le Cameroun et les Etats-Unis pour permettre la libre circulation des biens des biens fabriqués par exemple en Afrique au Cameroun pour que ça rentre aux Etats-Unis et pareillement pour les Etats-Unis mais il se trouve qu'on lance un traité pareil mais à la fin nous aussi nous ressortons toujours canard boiteux on ressort toujours canard boiteux pourquoi ? parce que premièrement les gens ne sont pas au courant deuxièmement qu'est-ce qu'on a à présenter de bon on n'a rien à présenter le bon ok on vous a laissé le champ libre mais est-ce que vous réussissez même à vendre ce que vous avez vous ne vendez pas parce que vous n'avez parce que les gens ne veulent pas acheter mais parce que ce que vous voulez vendre n'est pas digne des standards ce que vous voulez vendre n'est pas digne des standards et c'est ça qu'on part enseigner à la business tour on part montrer aux gens que c'est possible mais remplissez les conditions des standards c'est possible mais remplissez les conditions il y en a ici que vous connaissez ce qu'on appelle 5euros.com vous connaissez les sites là où on va sur internet on cherche les gens qui vont faire le travail rapidement et on les paye en heure vous connaissez ça mais qui est-ce qu'on trouve sur ces sites là les européens les gens du Bangladesh les gens de ces pays là et tout on ne trouve pas les africains dessus est-ce que ça veut dire qu'en Afrique il n'y a pas des gens qui savent faire l'infographie sortir un logo est-ce que ça veut dire qu'en Afrique il y a des gens qui ne savent pas relire un texte est-ce que ça veut dire qu'en Afrique il n'y a pas des gens qui savent éditer une vidéo c'est faux il y a des gens qui savent le faire mais on les voit où on les voit nulle part qui est cette personne qui va aussi construire une plateforme où on répertorie les personnes qui font les boulots rapides comme ça les boulots qui décantent les situations et ça ne veut pas dire que les gens manquent de connaissances pour le faire il y en a pas mais vous êtes allé faire les grandes écoles les universités pour avoir les masters en informatique les doctorats même en informatique mais depuis que tu as ce doctorat en informatique quel est le site que tu as créé jusqu'à ce que ça aide les gens ça résolut le problème de qui on a vu hein aujourd'hui on parle de e-commerce de la mondialisation tu ne sais pas que si tu décides seulement de créer une plateforme où tu répertorie juste les coiffeuses les filles qui vont venir apprendre qui vont venir faire les rastas comme ça là et tout tu deviens millionnaire tu crées une plateforme qui répertorie les femmes qui savent préparer le gombo même bien sûr le gombo la sauce tarot et tout que si tu passes sur cette plateforme là tu passes ta commande de sauce gombo deux jours après on te livre ça ou même le lendemain on te livre ça tu deviens millionnaire tu ne sais pas ça tu ne sais pas que si tu places tu te crées une plateforme comme ça où on arrive c'est seulement les gens qui sont infographes disons seulement ça les infographes qui vont construire que si tu as un problème de logo tu dis je veux me faire mon logo tu sais que tu passes sur une plateforme comme ça tu vois les différentes propositions des infographes chacun avec son prix tu choisis seulement et tout mais qui viennent de l'Afrique tu ne sais pas que ça te rend millionnaire et non seulement ça te rend millionnaire mais ça donne du travail à d'autres personnes ça permet aux gens de sortir de la souffrance ça permet aux gens de sortir du sous-developpement ça permet aux gens de sortir de la fainéantise ça permet aux gens de sortir du sous-emploi c'est ce qu'on peut amener à la business tour tu comprends même que seulement le live-see tu sors du live-see en réfléchissant tu sors du live-see en te posant certaines questions imagine alors quand tu es devant la personne et qu'on te montre des exemples des gens toujours dans mes petits live-see je vous ai enseigné que tu peux avoir une chambre chez toi en Afrique ta petite chambre que tu es en train de négliger ça te rend riche ça te rend riche aujourd'hui le e-commerce a créé les nouveaux métiers aujourd'hui le e-commerce en Afrique surtout c'est un gâteau à consommer il y a tellement de nouveaux métiers qui se sont ajoutés qui se sont créés que chacun doit pouvoir se positionner et devenir leader mais quand vous restez dans vos couettes quand vous restez chacun chez lui comment vous allez avoir ce genre d'informations comment vous allez voir que c'est possible je vous assure que en moins de 6 mois il y a des personnes qui se sont connectées à moi et leur vie a complètement changé par le e-commerce ce sont des gens qu'eux-mêmes ils m'ont dit que Matt j'accepte de travailler avec toi pour rien je leur ai dit que moi j'ai un principe tu ne peux jamais venir travailler avec moi tu dis que tu travailles pour rien c'est impossible je n'accepte pas ça même si tu viens faire le bénévolat le bénévolat là je vais te payer ça c'est mon principe mais la personne me dit que Matt ce que je vais prendre auprès de toi je sais qu'aucun argent ne peut le payer j'ai dit au moins là-bas tu as raison en moins de 6 mois ce sont des personnes qui ont créé des sources de revenus qui ont recruté eux-mêmes je dis moins de 6 mois recruté eux-mêmes des gens dans leur équipe je dis bien moins de 6 mois et à la business tour je vais les pointer du doigt à la business tour ils viendront parler donner je dis bien moins de 6 mois ça c'est ce qui se passe dans le e-commerce et chaque enfant africain doit apprendre à se lever doit comprendre ce genre de choses si toi-même tu ne comprends pas ne t'inquiète pas le blanc viendra t'obliger à pleurer tu comprends parce que ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train d'étudier le terrain ils sont en train de tâter ce qui les bloque ce sont les cultures ils ne comprennent pas encore certaines cultures ils ne comprennent pas encore que le noir peut te dire oui alors qu'en vrai l'enfant ne te dit non c'est encore ça qui les bloque mais nous nous là on se connait on parle le langage nous nous comprenons dans nos langages seulement pour ça positionne-toi en tout cas j'ai trop parlé pour aujourd'hui on va laisser le reste pour la prochaine fois mais le lien est là enregistrez enregistrez-vous prenez vos tickets et pour ceux qui ont réservé leur place parce qu'il y en a qui ont réservé leur place si tu réserves la place tu dois appeler le numéro qui correspond au pays où tu veux être pour payer parce que si le 15 janvier arrive et que tu n'as pas payé tes 25 000 c'est que tu seras obligé de payer au prix sans promo ce qui correspond à 35 000 je crois donc tu dois prendre tu dois t'assurer d'avoir payé ton ticket dans les délais tu comprends la réservation sans paiement est nulle on ne considère pas ça c'est comme si voilà il y a beaucoup chaque jour les gens réservent et tout et tout mais vous ne payez pas donc beaucoup de gens réservent mais on va considérer ceux qui ont payé et j'ai remarqué que les biais qui vont le plus vite ce sont les biais les biais les VIP ce sont les VIP qui sont en train de partir très très vite et c'est normal parce qu'il y a très peu de VIP premièrement et les VIP ont plus de privilèges que les autres personnes donc si tu prends un biais VIP si tu veux prendre un biais VIP c'est maintenant que tu dois le prendre je crois que vers le 25 il n'y aura peut-être plus les biais VIP donc dépêchez-vous si vous voulez prendre les biais VIP c'est maintenant que vous devez les prendre et tu ne peux pas réserver et espérer que tu auras ça non tu dois tout simplement tu dois tout simplement prendre ton ticket et mener le paiement tranquillement et il y a Florence qui dit si ce live était les histoires des enfants on n'aurait plus de mi-vue oui c'est vrai mais c'est pour ça qu'on dit que tout le monde ne sera pas millionnaire tout le monde ne pourra jamais être millionnaire hein aujourd'hui quand on parle de Dangote est-ce que tu sais que Dangote pendant sa jeunesse il avait ses amis qui évoluaient aussi avec lui mais ils ne sont pas millionnaires aujourd'hui aujourd'hui quand on parle de comment il s'appelle encore au Cameroun il y a un monsieur au Cameroun que je regarde souvent comme ça qui a Tanti le monsieur de Tanti si tu pars dans sa jeunesse tu vas voir que pendant sa jeunesse il était avec un groupe de personnes il avait ses semblables mais ses semblables ne sont pas au niveau où il est aujourd'hui parce que lui il a pris une autre direction il a payé le prix il a payé le prix donc ce genre d'information c'est pour les gens qui comprennent et les gens qui comprennent là c'est eux qui vont dominer demain c'est eux qui vont avoir le pouvoir de commandement demain c'est eux qui pourront taper la main sur la table c'est eux qui vont diriger demain parce qu'ils auront fait les bons choix aujourd'hui donc voilà je vous remercie encore pour votre fidélité la vidéo sera disponible sur ma chaîne youtube dans ces pas à vie vous pourriez tranquillement la regarder là-bas le lien d'inscription à la business store est épinglé à cette vidéo elle sera également disponible le lien sera aussi sur la description de youtube donc pardon vous pourrez tranquillement avoir ça là-bas je vous souhaite encore une très bonne fin d'année 2019 et une année de gloire 2020 ce live écoutez-le écoutez-le et écoutez-le plusieurs fois parce que je suis sûre que à chaque fois que vous allez l'écouter vous aurez de nouvelles révélations vous allez comprendre de façon différente et ça va vous aider à toucher les aspects qui ont besoin d'être touchés dans votre vie merci pour toutes les personnes qui ont aimé qui ont partagé qui ont commenté pour toutes les personnes qui ont invité leurs amis à écouter cette vidéo j'apprécie énormément et voilà Thierry Niamen effectivement c'est de lui dont je parlais donc j'apprécie énormément et on se retrouve dans une autre vidéo je vais revenir en force avec les vidéos par la grâce de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner donc passez une très bonne journée ou bien une très bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et en Afrique et on se retrouve pour le Cameroun Gabon Côte d'Ivoire Sénégal très 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 bientôt à la Business Tour au revoir